Musique de générique Bonjour à tous, c'est tes fils ! Et nous voici de retour sur Plaguing Evolve pour les guides concernant les succès pour l'épidémie des ténèbres, voilà, pour la toute dernière mise à jour. Donc du coup qui a amené un lot de succès assez conséquent. Donc la dernière fois on avait vu comment réussir l'épidémie des ténèbres en mode méga brutal, cette fois-ci c'est une vidéo sur les combos, comme indique le titre évidemment. Donc du coup je vais les faire dans l'ordre dans lesquels ils apparaissent au niveau du Steam. Donc du coup j'ai quand même affiché ma page de Steam pour la voir directement sous les yeux et pour ne pas me gourer pour bien vérifier que j'ai tout mis dans l'ordre. Tac 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 tac, c'est bon, théoriquement on y est. Voilà voilà, donc du coup on va commencer directement par Mister Universe. Ah oui aussi vous pourrez entendre en fond la vidéo précédente, que j'ai mis juste la partie en fond parce que comme ça du coup il y a un peu de fond sonore et ça fait plaisir. Donc commencer par Mister Universe. Donc pour l'obtenir vous devez évoluer, euh tuc tuc tuc, euh stimulation anabolique. Donc du coup théoriquement ça sera affiché sous vos yeux ébahis pendant la vidéo. Et il faut évoluer aussi Hypertrophie Musculaire qui n'est accessible seulement si on évolue Esclaves des Ténèbres. Donc le petit truc qu'il y a juste au dessus, euh. Donc théoriquement si vous avez déjà fait la maladie bah vous connaissez comment ça se passe. Euh théoriquement, donc du coup vous obtenez, enfin, donc en conséquence vous obtenez le combo Mister Universe. Et euh, en fait, ce combo là augmente l'infectuosité. Donc ça du coup ça peut mettre un petit bonus en plus, euh, si vous voulez infecter le maximum de personnes. Quoique théoriquement à ce niveau là, vous devez avoir pas trop de problèmes. Voilà voilà, donc c'était le premier combo. Le deuxième combo c'est Nuit Noir. Donc si vous avez fait la stratégie d'avant avec en méga brutal, vous l'avez déjà débloqué. Mais euh, pour le coup bah, bah vous en avez débloqué aussi pas mal. Voilà donc pour le coup j'ai quand même le présenter ici pour ceux que ça intéresse. Enfin pour ceux que, voilà, pour ceux que seuls les combos intéresse. Donc pour ça vous devez évoluer Spectre Nocturne. Donc là euh, vous avez pas besoin d'être euh, d'activer la maladie pour pouvoir évoluer ça. Donc la Spectre Nocturne que vous avez apparaître ici. Ainsi que euh, vitesse de croisière 2. Voilà donc vous devez quand même passer par les plusieurs stats de la chauve-souris. Donc au moins avoir débloqué le vol plus vitesse de croisière 1. Et du coup au final vous donnez combo Nuit Noir. Et les conséquences de ce combo là euh, je vais pas vous le cacher, je sais pas trop ce que ça fait. Je croyais que ça allait augmenter la sévérité. Mais au final j'ai pas vu masse de différence en fait entre avant et après. Donc là pour le coup je ne sais pas trop quel effet ça. Euh, le troisième combo c'est Silence Fatal. Donc qu'on peut obtenir en évoluant R Corrompu. Donc le dernier stade de la corruption euh, bah de l'infectiosité directement transmis par le vampire. Par contre vous devez quand même évoluer, enfin créer la maladie pour pouvoir faire ça. Ensuite euh, il faut Infiltration Obscure. Donc euh, voilà c'est euh, en passant par du coup par le combo euh, rage de sang. Et Spectre Nocturne que vous voyez ici. Donc voilà pour le troisième. Ah oui, du coup oui. Faut peut-être que je présente aussi ce que ça donne. Voilà, combo Silence Fatal. Là non plus, je sais pas trop ce que ça fait. Je pensais que ça allait augmenter la fatale, enfin euh, la mortalité de la maladie. Mais au final euh, j'ai pas trop l'impression. Peut-être que ça augmente la mortalité causée par le vampire. Après euh, voilà y'a un doute là-dessus quoi. Mais j'ai pas vu de réelle différence euh, pour le coup. Le quatrième combo, c'est Rêve Identiste. On l'obtient tout début en évoluant euh, 102. Donc vous pouvez évoluer seulement si vous avez euh, seulement si vous avez euh, créé la maladie. Qu'on obtient aussi en évoluant Hyperdonti. Donc là tout ce qui en fait se rapporte aux dents. Et à la fin, Tension Masticatoire. Euh, par qui on, enfin en fait on doit passer par Esclaves des Ténèbres pour euh, au moins atteindre celui-là. Voilà. Et du coup aussi évoluer le truc qui est juste au-dessus. Mais bon ça, c'est qu'un détail. Mais voilà, vous devez au moins atteindre Esclaves des Ténèbres pour pouvoir évoluer celui-là. Donc l'effet que ça fait, et ben je ne sais pas non plus. Voilà. C'est... J'ai beau... J'ai beau regarder ça, je sais pas trop ce que ça fait. Euh, je sais pas si ça augmente le degré de mortalité causé par la maladie. Ou est-ce que ça euh... Est-ce que bah du coup bah... Je sais pas si vous avez déjà vu pendant la maladie. Euh, les humains, quand on les réduit en esclaves, et ben ils combattent pour nous. Donc ça se trouve ça augmente les dégâts que font les humains. Donc ça, c'est encore à prouver. Mais euh... C'était une hypothèse. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas eu de réelle différence pour le moment. Le cinquième combo, c'est le combo patin à glace. Ah non, du coup, attends, c'est... Patin à glace en côte. Voilà. Donc, qu'on obtient en évoluant R1. Donc euh... Qui apparaît seulement si on évolue la maladie. Euh... Qu'on obtient aussi en évoluant Tolérance au froid. Qui apparaît seulement aussi si on évolue la maladie. Et... Qu'on obtient aussi en évoluant Lame des Ténèbres. Donc là, qui se trouve ici, tout ça en passant par... Euh... Furie Sanguinaire. Enfin, du coup, là... Du coup, par la rage de sang. Et du coup, on obtient le combo patin à glace. Et augmente la puissance du combat dans les pays froids. Bon, là, c'est assez clair, hein. Dans les pays froids, le vampire est plus puissant. Enfin... Et... A davantage de... De... D'attaque. Voilà, voilà. Ça, c'était le cinquième combo patin à glace. Le sixième, qui est... Le mâle n'est qu'un point de vue. Et ça, je trouve que c'est... Enfin... Ça me fait assez marrer, celui-là. Donc, on l'obtient en évoluant Animi. Hypersensitivité. Pâleur. Qui se trouve juste après Animi. Donc, c'est la suite logique des choses. Et sécrétion de phéromones. Et donc, après avoir évolué cela. Vous obteniez... Le combo n'est qu'un... Le combo, le mâle, n'est qu'un point de vue. Voilà. Donc, les forces de police sont débordées par l'augmentation importante du nombre d'adolescentes brûlant de sortir avec des hommes taciturs en table à phare. Ça me rappelle un peu l'effet Twilight. Ça... Pour ne pas critiquer, hein. Donc, du coup, ça me fait un peu marrer. Euh... Je pense que ça peut augmenter l'infectuosité. Sauf que... J'ai pas... Forcément... Remarqué de changement à ce niveau-là. Donc, je pourrais pas trop dire, mais euh... Après, voilà. C'est peut-être un de ses effets. Après, est-ce que tous les combos des effets, ça je suis pas sûr. Par contre, vous étonnez pas si tous les combos n'apparaissent pas directement après. C'est euh... La plupart du temps, faut euh... Faut que j'irais pas peut-être dix minutes, mais euh... Il est possible que des combos apparaissent directement juste après. Donc ça... Ça apparaît dans la première minute qui suit. Ou peut-être qu'il faudrait peut-être attendre dix minutes à tout casser euh... Parce que des fois, bah certains d'entre eux mettent du temps arrivé. Donc vous vous étonnez pas si vous voulez pas directement. Donc faites des parties spéciales vraiment... Obtention de combos. Si vous voulez vraiment obtenir certains euh... Qui sont peut-être pas faciles à avoir. Et qui sont peut-être pas utiles non plus sur le moment. Tout dépend de la partie que vous faites. Le sixième combo c'est 100%. Qu'on obtient euh... Du coup, on va commencer par le début parce que là je vais... Voilà. Merde euh... Non non, pas supprimé. Alors qu'on obtient en évoluant euh... Esclaves des ténèbres. Donc, à partir de là, vous aurez plus facilement accès à éléphantiasis crânien. Et le dernier, c'est pigmentation cancéreuse. Et du coup, après, bah après évoluer cela, on obtient le combo 100%. Un milliardaire humain en campagne promet de restaurer la grandeur des vampires et de construire des fontaines de sang. Parce qu'il adore l'idée. Euh... C'est une référence à Donald Trump. Voilà. Parce qu'en anglais, le nom de ce truc c'est euh... Blut... Trump's Blut. Un truc dans le genre. Je m'en souviens plus exactement le nom, mais il y a Trump's dedans. Et du coup, voilà, c'est un milliardaire humain. Bah c'est Donald Trump et euh... Donc voilà, c'est une petite critique de euh... De l'actualité. Euh... Actuelle j'ai envie de dire, mais bon, ça se tient. Donc voilà, concernant ce combo-là. Voilà, c'est une trêve de présenterie. Voilà, concernant ce combo-là. Donc ensuite, euh... Le combo... Carpe Jugulum. Euh... Qui s'obtient en évoluant stimulation stéroïdienne. Ouais, stéroïdienne. Voilà. Suivi de euh... Simulation analobique. Euh... Anabolique. Pfff... Excusez-moi, là je suis... J'ai plus l'habitude de parler autant en vidéo. Donc ouais, stimulation anabolique. En évoluant aussi tension domesticatoire. Donc hein, que j'ai expliqué précédemment. Qui s'obtient en évoluant euh... Esclaves des ténèbres. Et enfin, on tient du coup le combo. Euh... La capacité à mastiquer permet aux personnes infectées d'exécuter de puisants combos d'attaque plongeante. Terry Pratchett serait fier. Alors j'en serais plus du tout qui est Terry Pratchett. Donc du coup, la blague, euh... Pour moi, n'a aucun effet. Mais du coup, en fait, je suppose que là, euh... Ça augmente euh... Possiblement, en fait, la... La... La combativité des infectés. Parce que comme je l'ai dit avant, hein... Les infectés peuvent combattre les euh... Les personnes saines. Et du coup, ça, ça augmentera peut-être leur puissance de combat. Voilà. Encore à prouver. Parce que du coup, je n'ai pas vu euh... Je n'ai... Enfin voilà, c'est... Je vois pas vraiment très le changement. Parce qu'au final, c'est le vampire qui se... Qui compage la maladie plutôt que moi. Enfin, plutôt que la maladie. Voilà, voilà. Donc tac. Le neuvième combo. Vous n'acceptez pas, on est proche de la fin. Bouge des Enfers. Qui s'obtient, en y vouloir, euh... Dark Rituel. Donc, c'est directement celui-là, vous l'avez obtenu euh... Si vous avez suivi le guide en Mega Brutale. Donc, Dark Rituel Obscure, plutôt. N'importe quoi. Rituel Obscure, hein. Euh... Fury Demoniac. Et... Portail des Ténèbres. Et du coup, à la fin, on obtient combo Bouge de l'Enfer. Augmente la force des Vampires. Ce qui peut être très utile, euh... Par exemple, en Mega Brutale. Où on doit détruire en priorité tout ce qui est forteresse de Templar. Donc voilà qu'on est en celui-là. Le numéro 10, c'est le... Le combo Twilight. Donc, qu'on obtient en évoluant Anémie. Sclérose Cutanée, qu'on peut obtenir seulement en passant par la Sclérose Ténèbres. Alors qu'avec les Phantiasis, on pouvait faire tout le tour, euh... Du côté létal. Là, euh... Pour Sclérose Cutanée, on est obligé de... On est obligé de passer par, euh... Par la Sclérose Ténèbres. Et ensuite, Pâleur. Et du coup, on obtient... Ah, non. Enfin... Pâleur. Photophobie. Et ensuite, on obtient le combo Twilight. La peau des vampires semble scintiller comme des diamants. Et les personnes qui s'en approchent souffrent d'atroces migraines. Augmente la sévérité. Donc voilà. Là, au moins, c'est clair. Ça augmente la sévérité de la maladie. Euh... Le combo 11. Le combo Batcave. Donc... Qui s'évolue logiquement. Enfin, qu'on obtient logiquement en évoluant Chauve Souris 3. Ainsi que, euh... Repos au Repair 2. Donc du coup, voilà. Vous avez créé votre Batcave. Vous êtes bien dans votre Batcave. Et en plus, il y a des Chauve Souris. Donc du coup, voilà. C'est combo atomique. Chauve Souris atomique en fonction. Turbo à pleine vitesse. Alors là, la... Je suppose que c'est peut-être la vitesse du vampire sous Chauve Souris qui augmente. Ou alors, euh... L'effet transmission par voie terrestre. Des... Des Chauve Souris de base. Qui augmente aussi. Enfin, qui est plus effective. Enfin, qui est plus infectueuse. Si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Ça dépend. C'est soit l'un, soit l'autre. Peut-être aucune des deux, hein. Mais voilà. C'est encore des suppositions. Et comme je l'ai dit, hein. Niveau changement. Euh... Je n'ai pas trop bien vu. Euh... Le 12ème combo... Le 12ème et dernier combo. C'est Vitamines... Avant dernier, plutôt. C'est Vitamines essentielles. Qu'on obtient en évolant Autophagia. Euh... Autophagie. Pfff. Ouais, j'ai l'anglais dans ma tête. Autophagie. Donc, qui s'obtient en passant par, euh... Bah tout ce qui est, euh... Symptômes létales. Tac. Euh... Et Hypocoabul... Euh... Hypocoabulabilité. Ouais, j'ai... J'ai un peu du mal avec ça aussi. Ah du coup, voilà. C'est aussi un symptôme létal. Donc, euh... Si vous suivez le chemin, euh... Létal. De la maladie. Bah du coup, vous pouvez être obligatoirement par ces deux-là en fait. Donc voilà. Et on obtient du coup le combo Vitamines essentielles. Les personnes infectées métabolisent mieux leur propre sang. Infectuosité accrue. Donc là. Voilà. On sait que ça augmente l'infectuosité. Et le dernier combo, qui est Chien Pestilentiel. Qui s'obtient en évoluant Chien 2. Ce qui peut être logique. Et euh... Plaie Purulente. Ce qui... Peut être logique ou pas. En fait, voilà. C'est Plaie Purulente. Euh... Donc du coup, bah en évoluant ces deux-là. On obtient le combo Chien Pestilentiel. Qui augmente l'infectuosité. Euh... Voilà, voilà. Euh... Et bien sur ce. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. C'est tout pour les combos. Y'en a 13 au total. Donc théoriquement. Si vous avez suivi le guide Mega Brutal. Vous en avez peut être validé 4 ou 5. Quasiment la moitié quoi. Mais sinon voilà. Au moins il y a un guide assez détaillé. C'est avec l'emplacement de chaque... De chaque symptôme qu'il vous faut. Donc. Euh... Théoriquement. Ceci devrait vous suffire à obtenir tous ces succès-là. Donc j'espère que ça aussi vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit pouce bleu. Le blabla habituel du n'importe quoi. Un abonnement pour suivre les prochains guides sur cette maladie. Ou alors tout simplement les prochains let's play. Ou les prochains guides sur d'autres jeux vidéos. Ca je suis encore en cours de recherche. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Euh... Et un petit commentaire. Si vous avez des choses à expliquer. Ou si vous avez réussi à prouver. Ou à voir que tel combo a effectivement tel effet. Ca c'est pour m'intéresser. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Sur ce. A plus tout ça tout ça ! Sous-titrage ST' 501